Je vous salue, fiasco. C'était le titre d'un essai du publicitaire Jean-Michel Goudard. Il voulait démontrer que dans la pub comme dans la vie, pour réussir, il fallait d'abord rater. Et nombreux sont ceux qui ont d'abord connu l'échec avant de trouver ou de retrouver le succès. Winston Churchill était un politicien fini entre 1929 et 1939. Rejeté de son parti sur des désaccords idéologiques, il végétait quand, au début de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1939, il fut nommé par défaut Premier Lord de l'Amirauté et l'année suivante élu Premier ministre à l'âge de 62 ans. Les professeurs de Thomas Edison lui répétaient qu'il était trop bête pour apprendre quoi que ce soit. Détenteur plus tard de plus de 1000 brevets, il a inventé le phonographe, l'ampoule électrique, la caméra. Oprah Winfrey s'est fait en renvoyer de son premier emploi à la télévision. Elle officiait en tant que présentatrice à Baltimore, où elle dut faire face au sexisme et au harcèlement. Mais elle a su rebondir pour devenir la reine incontestée des émissions de débats à la télévision américaine, avant de créer un empire dans les médias. D'après Forbes, elle pèse aujourd'hui 2,9 milliards de dollars. Walt Disney s'est fait renvoyer par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il manquait d'imagination et n'avait pas de bonnes idées. Plusieurs de ses affaires ont échoué avant la première de son film Blanche-Neige. Steven Spielberg s'est fait renvoyer à maintes reprises de l'University of Southern California School of Cinematic Arts. Ce sont les Dents de la Mer en 1975 qui l'ont lancé et lui ont permis de gagner trois Academy Awards. Le colonel Harlan David Sanders s'est fait renvoyer d'une douzaine de postes avant de fonder Kentucky Fried Chicken. La mère de Sir Isaac Newton l'a sorti de l'école lorsqu'il était enfant afin qu'il s'occupe de la ferme familiale dans laquelle il a échoué de manière lamentable. Réalisant alors que son fils n'était pas fait pour labourer les champs, elle lui a laissé terminer sa scolarité de base et finalement s'est laissé convaincre de lui permettre d'aller à l'université de Cambridge. Lorsqu'il était enfant, Albert Einstein rencontrait des difficultés à communiquer et à apprendre d'une manière traditionnelle. Sa scolarité fut médiocre et ses études très moyennes. J.K. Rowling était une mère célibataire, vivant de l'aide sociale, lorsqu'elle a commencé à écrire son premier roman Harry Potter. Charles Darwin était considéré comme un étudiant moyen. Il a dû renoncer à une carrière médicale pour suivre des études de pasteur. Le jeune Henry Ford a ruiné sa réputation avec ses premières activités dans l'automobile, qui ont connu échec sur échec. Stephen King a ressenti une telle frustration lorsqu'il a essayé d'écrire le premier roman Carrie qu'il l'a jeté, le premier jet, à la poubelle. C'est sa femme qui a retrouvé le manuscrit et l'a récupéré. N'ayez pas peur de l'échec. Seuls ceux qui ne tentent rien ne le connaissent pas. Rebondissez sur eux et transformez vos faiblesses en opportunités. L'évolution contraire d'un marché peut être l'occasion de se redéployer autour d'un savoir-faire. Votre petite taille face à un géant du secteur peut être compensée par une plus grande agilité et une meilleure personnalisation de votre service. Bien que l'impala puisse sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur, il ne tentera jamais de s'échapper d'un enclos, pour peu qu'il soit entouré d'une clôture opaque d'un mètre de haut. Pourquoi ? Parce qu'il ne saute jamais s'il ne voit pas le sol sur lequel se poseront ses pattes. Beaucoup d'humains agissent de la même façon. Ils ne veulent pas prendre de risques. Alors que chacun sait que pour tripler ses chances de succès, il faut être prêt à tripler le nombre de ses échecs. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada